bonjour didier bonjour samuel alors là nous sommes présentement directement dans le groupe tribunal pénal de la mode où tu as souhaité officiellement voilà donner ton avis sur tout ce qui se passe et tout ce que se dit les accusations les injures tout ce qui concerne voilà la situation aujourd'hui que tout le monde sait à la fif et tu as voulu te prononcer officiellement et on a dit dit entre autres tout ce qui se passe et puis montrer à tout le monde que chacun le choix et choisi ça veut pas dire qu'on déteste l'autre mais ça veut dire voilà selon les convictions et les attentes on préfère aller avec telle ou telle personne déjà merci samuel si l'opportunité de pouvoir m'exprimer je l'ai jamais fait et aujourd'hui je vais parler aux ivoiriens à la côte d'ivoire qui est un peuple magnifique voilà déjà je vais déjà me présenter même si on me connaît déjà moi c'est zokura dizier le maestro comme son nom voilà j'ai j'ai participé à six coups d'afrique trois coups du monde et aussi des fulins perdus donc j'ai vu beaucoup de courirage d'affirage de gossip concernant les gestions de la fif et voilà je n'ai jamais dit un mot souvent il voit des postes à mon regard qui sont fait et il m'a donné ça fait mal au coeur pour les fans les amis pour la famille plus proche que nous sommes j'ai vu que chacun a contribué à sa manière plus pour la Côte d'Ivoire et aujourd'hui j'ai vu parler aux ivoiriens à cœur ouvert parce que j'ai mes proches qui sont là aussi des amis qui ont mal parce qu'il y a beaucoup d'injures à notre égard ce que j'aimerais dire j'ai sensé dans trois sélections j'étais le joueur le plus capable de la Côte d'Ivoire de l'histoire de l'Ivoire de l'Ivoire de l'académie à 50 pro devant Yara Touré, Kolo Touré, Baki, Arunan, Zieto et Jean Parse et pour moi c'est une fiaturologie que notre capitaine emblématique je parle de lui avec respect et considération parce qu'il a apporté beaucoup la Côte d'Ivoire sur tous les plans voilà côté aussi internationales et quand on parle de la Côte d'Ivoire sur le plan sportif on parle de Dibas Didier et pour moi c'est une fiaturologie qui a reçu un mec comme lui qui a séduit le pays d'ignement qui a stoppé la guerre en 2006 je pense qu'il a le mérite de le considérer et Didier a des fans intellectuels je ne parle pas de certains imbéciles qui sont là qui ont pris des passes à 200 francs CFA pour juste insulter les gens sans savoir le pourquoi et la raison dont chacun de nous a amené à réfléchir voilà si aujourd'hui il se présente et il y a presque la moitié de ses camarades qui l'a joué pendant 20 années qui sont perdus c'est qu'il y a une plaie qui est là qu'on doit guérir ou soigner et Dribas cette élection elle a lieu normalement ça concerne les acteurs de folle ivoirienne mais est-ce que nous sommes concernés par son projet c'est la question d'avoir de se poser si ses amis se perdent lui c'est qu'il y a quand même une fissure qui se passe là aujourd'hui Colo Touré il entraîne à l'Estor Baki était présent à la sec Romaric entraîne aujourd'hui à Afad donc chacun a un projet qu'il a dit et qu'il conseille qu'on a fait je crois qu'il disait opérateur économique donc chacun va dans cette équipation mais le football est quelque chose qui nous est ensemble qui nous ennuie donc c'est ce qui peut nous assembler non pas ce qui peut nous diviser voilà et je me suis dit en 2006 c'est nous les joueurs on a décidé ensemble qui est Dribas d'histoire le capitaine de la Côte d'Ivoire on a fait un amour une conviction parce qu'on sait qu'avec lui on peut arriver le plus loin possible et le méritait parce que c'était la figure emblématique de la Côte d'Ivoire les deux joueurs m'ont lui d'ailleurs des démenciers comme Laurent Poukouké moi j'ai pas connu Abouard Traoré et Diedruba qui vit avec une génération en Nord c'était la meilleure génération d'Afrique et pendant dix ans on était numéro un à la TAF 15e Tifa et moi je parle de moi personnellement parce que c'est moi je suis le plus attaqué mais je n'ai jamais dit un mot concernant les élections je vois des postes où il y a mon image et des textes n'a jamais parlé les postes où nous sommes un pays démocrate où chacun à la liberté de s'exprimer à la liberté de faire un choix je le conseille et disiez moi on a arrêté la sélection en 2014 après la défaite au Brésil en 2014 ouais je promets de 2014 jusqu'en 2022 c'est jamais vu de 2014 jusqu'en 2022 même appel au téléphone 8 années oui donc j'ai appris un matin comme tout le monde que Diedruba est candidat aux élections de la FIF et de ma logique ce qui est normal ça nous concerne à nous donc normalement Diedruba nous appeler nous tous pour qu'ensemble nous parlons de son projet ah les gars j'ai mûri mon projet j'ai réfléchi et je lui ai appris qu'il y a trois ans à l'arrière il a envisagé de prendre la fédération donc c'est qu'il a réfléchi donc normal on est concerné par son projet parce que c'est ensemble on a bâti une sélection c'est ensemble on a bâti une équipe donc la moindre chose c'est d'en parler avec ceux avec qui tu as participé à tous ces coups d'Afrique et ces mondiales bon c'est parfait on n'avait pas été avisé avisé ça c'est un point carrément ignoré ça c'est un point et chacun peut être dans le fanatisme dans l'émotion du joueur et c'est un grand joueur ça on le sait un grand buteur un grand leader mais une équipe se gagne à 11 il y a aussi des leaders de vestiaire et je parle sans prétention ma présomption j'ai été le leader dans les vestiaires quand il fallait donner la voix je le fais à mon niveau et je vois des postes ils sont jolis de lui c'est la chose ici c'est contre lui mais la fille ne peut pas payer un joueur comme salarié parce qu'on a une valeur on vient juste pour un projet on vient pour aider le four ivoirien on n'est pas la personne à faire pour me dire des miettes non parce que j'ai vu qu'on t'avait accusé d'être à cause d'un poste à la FIF non un poste à la FIF mais maestro n'est pas en plein la FIF c'est tout vrai vrai je ne suis pas salarié à la FIF j'ai un projet qui me convient et je me sens content par ce projet là aujourd'hui on se bagarre pour le panellage est-ce que il disait parce que c'est de lui on parle c'est pas pour lui qu'il y a beaucoup d'un joueur entre les gars est-ce qu'il a fait un pas aujourd'hui encore juste à présent essayer de nous réunir nous parler c'est pas fait nous à la FIF on ne vote pas les élections sont une affaire de clubs c'est son 16 clubs qui sont affiliés à la fédération ils ont décidé ensemble de crédit fédéral pour dire trois candidats voir tout ce qu'il faut et nous sommes une aide pour ces trois candidats là qui vont se présenter aux élections donc notre voix elle est nulle elle n'est rien c'est néant donc j'aimerais dire aux Ivoiriens faut pas que cette image là puisse en bénémer deux choses on n'a rien contre lui il mérite il est capable d'apporter un plus mais est-ce qu'il a fait les choses pour que nous en puisse le suivre à dire à son projet il y a aussi une question à se poser si on prend le contexte différemment on nous pose la question pourquoi tu as commencé par toi est-ce qu'il pourrait s'exprimer comme moi je m'exprime parce que ça fait mal n'importe qui se lève qu'un juge de tous les noms je comprends parce que je suis je suis je suis public donc forcément tout ce qui a été la rue privée d'une célébrité va être vu partout donc j'aimerais que les gens puissent comprendre les choses aujourd'hui et souvent ça fait mal un peu au coeur ça fait mal au coeur parce que quand tu attends des propos c'est des personnes un peu plus tard on se dénire on oublie que j'étais aussi un leader de la Côte d'Ivoire j'étais aussi un capitaine de la Côte d'Ivoire ça serait le pays dignement avec qualité j'étais aussi un ambassadeur j'étais un capitaine aussi donc à un moment donné il faut que les gens s'y apprennent à comprendre mais pourquoi ? quel est le problème ? franchement j'en parle parce que je suis le plus visé je suis là parce qu'il n'y a plus parti non ! non ! mais c'est quoi le problème en réalité ? et ce que j'aimerais dire aux fans peut-être aux Ivoiriens de ne pas dire c'est celui que nous tous on a privilégié nous étant en Céline-Côte d'Ivoire ouais quand part en voyage de ne pas dire le capitaine de la Côte d'Ivoire l'homme dit qu'il nous tous pouvait s'accrocher pour gagner un match mais quand part en voyage c'est la Côte d'Ivoire le mec il dormait seul, ça change quand nous on dormait deux par chambre on n'a jamais été jaloux on n'a jamais contesté le fait qu'ils soient comme ça on a accepté ça parce que chaque pays avait le droit ou l'obligation d'avoir un lugeur quand on parle du Cameroun, c'était Yéto Côte d'Ivoire, j'ai drouba le Togo, Adibajo, Sénégal, j'ouvre donc c'est comme ça, c'est la vie et on ne peut pas approcher ça donc je pense que le plus important c'est de regarder pourquoi nous sommes pas avec lui et chacun de nous peut s'exprimer et je pense que rien n'est tard voilà rien n'est tard les élections c'est le 23 avril donc pendant un mois se réunir, lui veut candidat de la main de nous qu'est-ce qu'il fait ? moi plusieurs fois, je suis rentré en contact avec lui je lui ai dit ouvertement je n'ai pas les preuves j'ai fait mon devoir après 8 années, 9 années on ne s'est pas vus ni un coup de fil je l'ai appelé à s'exprimer à en parler parce qu'à un moment donné on me reprochait mais pourquoi tu parles du Penati-Rati ? je n'ai pas la structure intelligente je suis intellectuelle je me pose une question qu'est-ce que tu as marqué pendant que 20 années en sélection ? anecdote un fait qui m'a marqué après 12 ans je me pose la question je me pose obligé que je réponde avec omission il dit oui un fait qui s'est passé pendant la finale contre la Zambie c'est une situation avec laquelle le Penati-Rati ne doit pas le tirer il m'a dit non c'est un fait qui m'a marqué à moi je ne peux le dire quand même c'est pas méchant un fait qui m'a marqué à moi pendant 20 années en sélection c'est un fait qui m'a marqué j'ai beaucoup de gossip ah non il est jaloux pourquoi il dit ça ? ils sont comme ça ? ils n'ont plus rien c'est des miettes non on n'est pas là pour justifier ce bien qu'on a chacun sinon on peut le faire mais la vie c'est la discrétion j'ai fait mon master en management en consulting je me suis dit non j'ai un CBC non chacun met sa vie comme il semble mais le sport nous concerne tous que ce soit les Ivorains ou aussi les actuelles je me suis dit non ? voilà donc à un moment donné quand on a plein à réfléchir c'est poser des questions c'est pas de la jalousie disait le CER nous nous savons et moi je suis pas candidat aux élections mais je lui ai dit parce que à un moment donné il faut qu'on puisse arrêter ça et j'ai vu à croiser M. Ghislain Kassou qui fait partie de son staff je l'ai appelé il vient frère fais-moi rentrer elle dit grouba il faut qu'on parle en tant que frère en tant que ami il m'a rappelé non je l'ai eu je vais prendre pour toi un rendez-vous avec lui c'est pas fait je suis tombé je l'ai vu au Cameroun pendant les élections pendant le tirage du soir de la Coupe d'Afrique au Cameroun on a parlé on vient à Bichu je s'en crie plusieurs fois on n'a pas décroché on n'a pas décroché j'ai appelé son petit frère je suis à la maison à mon grand frère il dit bon j'ai juste de m'appeler on va parler pour un peu s'exprimer s'écouter si après maintenant son projet qu'il a en main ne connaît pas ça c'est autre chose au moins s'écouter et échanger il m'a dit ah j'ai fait la confiance à mon frère à mon frère il te rappelle il ne l'a pas fait à un moment donné nous même qui sommes injurés on fait le pas il est parti vers lui aussi parce qu'on pense que c'est c'est de la jalousie non on fait le pas parler vers lui pour qu'on ne change qu'on communique s'entendre s'entendre on dit un arbre tu tombe fais plus de bruit qu'une fraîche du pouce c'est fort et ils sont beaucoup en masse les fans ils sont beaucoup en masse ils pensent qu'ils ont raison mais ceux peut-être ils ont raison à moi mais si ma raison elle est faute est-ce que ma raison on l'entend tout s'échanger avec lui ils comprennent et en fait s'il a si peut-être il a failli quelque chose pour moi il a failli quelque chose ça soit on parle comme des hommes si après ça chacun a un chemin différent mon reste amis et frères pendant 20 ans on s'est côtoyés on en a donné l'ensemble on a fait des bêtises ensemble on a pleuré ensemble on a été heureux ensemble mais après on marche selon le fini et quand on dit depuis 2014 deux mois on ne s'est plus jamais appelé ni au téléphone ni vu depuis 2014 ça fait 8 années ils prennent un peu ensemble et quand il vient en Côte d'Ivoire il y a un projet qui est aussi grandiose qui nous concerne et nous le concerner même on n'est pas avisé on dit attends qu'est-ce qui s'est passé et monsieur ton frère président à la Fédération moi je sais pas il m'a rien à ce qu'il sache et quand quand on se ferait un projet ou une humain valeur nous dans cette considération pas parce qu'on a faim la fille peut pas payer un joueur comme salarié c'est impossible parce qu'on a des boucles d'argent c'est pas les maîtres quand on parle à la Fédération qui appellent un homme non et on se dit quoi peut-être on ne sait pas dans ce qu'il propose du coup on se sent braquer on le regarde donc c'est un peu sacré de l'Ivoire on est fiers qu'il soit candidat et qu'est-ce qu'il fait pour que nous le joueur on puisse aller vers lui le capitaine le capitaine d'un bateau c'est celui qui tient le bateau il était capitaine emblématique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour la Fédération peut-être encore double capitaine et il doit nous réunir tous chacun va parler de ce que son coeur ce qui est récent et le projet on peut apporter un plus pour dire non ça là il faut mettre ce point là et là c'est pas bon et ça et après on trouve une conclusion ensemble on prend le projet c'est un projet de joueur c'est la nation on dépose ça je pense qu'il n'y aura pas qui va s'imposer là on est dispersé aujourd'hui et je me suis dit aujourd'hui Facebook donne la parole à certains imbéciles nous les instituer c'est pas la fibre qui peut moi me instituer je fais ce qu'il veut de ma vie mais j'ai fait un choix et le choix il est mal vu c'est dommage c'est dommage franchement Samuel c'est un peu décevant quoi et ça fait mal parce que autant il l'a fait autant il l'a fait aussi et voilà il l'a fait moi j'ai joué sur la secte en Abidjan j'ai fait un parcours magnifique j'ai bossé ma carrière en Belgique j'étais champion en 2002 j'ai parti après en France en Angleterre en Turquie donc j'ai construit voilà chacun de nous a apporté un savoir-faire tu vois j'ai dit qu'on parle pendant des années il a un juré parce qu'il a des origines un peu au bourgneau parce qu'on dit ah c'est un mot chez lui et on dramatise la chose on parle de football c'est un sport de cohésion sociale et d'union mais si on doit regarder des origines passées telle ou pas telle je pense qu'on se loint un peu de la destination donc c'est un peu ça je suis un peu à maîtrer pour tous ces propos là en fait c'est pour dire à tout le monde qu'il n'y a pas de jalousie qu'il n'y a pas de confiance il n'y a pas de jalousie et nous sommes prêts à l'écouter jusqu'à présent je lui ai dit je fais tout pour entendre en contact avec lui je fais tout et moi je n'ai pas les preuves je lui ai dit non si il est mort demain il va venir se défendre après tout je suis là le frère a dit si ils se reconnaissent ils vont savoir que je l'ai fait la démarche et la première fois qu'il le croise sa maman était là à son serre à son bureau malgré comme un chute je ne me disais pas encore pas le croiser je lui ai dit ah frère c'est mon grand frère il est né à 78 je suis en 80 donc lui et moi il n'y a pas de polémique parce qu'on a vécu ensemble il y a même pensé pendant 20 années c'est faux quand même donc on a craigné le lien mais ce lien là si demain tu es candidat quelque part tu nous continue à nourrir nous sommes les premiers déjà même à être au projet qu'est-ce que tu as okra disait Karek Keïta Arouane Vané Faye Mez Guy Dembel Baki Ebué Chico Kalou Karakali il y a 3 jours une personne qui perd le candidat c'est qu'après lui on s'est posé une réflexion en tant qu'intellectuelle pour dire mais qu'est-ce qu'il ne va pas c'est pas de la jalousie il y a deux qui sont un fasciste football qui n'ont rien à foutre de football ils font des choses de la vie mais si on parle de football c'est nous d'abord le conseiller c'est pour nous l'espoir ivoirien encore d'ivoire donc Samuel c'est un peu ça lui parle aux ivoiriens pour dire il n'y a pas de jalousie il dit qu'il y a ivoire non il n'y a plus rien c'est attends les milliards chacun de nous amène des milliards beaucoup d'argent mais c'est pas ça le problème c'est comment faire en sorte que le football soit relancé au niveau parce que moi je suis joué sur la sec et quand on prend 11 joueurs de la Côte d'Ivoire on a 9 joueurs de la sec et nous c'est sacrifié qu'on est 11 ans 11 ans à 11 ans tu as besoin de l'amour maintenir ta maman mais à 11 ans on t'es prive de cela on t'a mis à Solbeni on t'a mis à Solbeni on t'a passé 8 ans là-bas 8 ans ces parents tu les vois une fois dans le mois imagine qu'ils étaient à Ipua à 6h du matin quand on avait 8 ans à Solbeni on rentrait d'une nuit on a fait ce sacrifice dans le jeu en quoi tu prends les 11 joueurs de la Côte d'Ivoire et tout doré là Yaku Babari Asec Kourou Toure Jokora en défense à droite Ibué à gauche Chico Iboka Thierry Marek Yaya Jévigno Skalu Trouba après il y avait des joueurs talentueux qu'on jouait à l'Africa comme Kalekeita qui rentrait en cours de jeu qui a amené un plus un plus c'est vrai que notre relation nous alléguer ensemble pas parce que on était jaloux et hypocrites mais en particulier au Coréen je me dis nous étions les Moïse d'accord d'Ivoire et on a créé le puits là et les enfants ont pris la coupe c'est notre parcours qu'a fait jusqu'en 2015 on a gagné de tout prix votre expérience du coup vos échelles ça a motivé on est prêt à écouter on est prêt à échanger on est prêt à communiquer il voit comment on peut améliorer comment on peut échanger si maintenant après tout ça il n'y a pas de feeling de son projet moi on ne sait pas trop on s'en a un peu exclu de son projet mais chacun après est libre de choisir chacun a le choix là qu'il arrange là où ça est utile et apportient plus donc c'est un peu ça c'est un peu ça Druba dit c'était notre œuf si on le cassait on était foutant nous on a créé autour de lui une carapace pour le couvrir pour le protéger parce que quand on perdait mal c'était lui on voyait un capitaine qui voit c'est qu'il fallait le protéger on l'a fait on l'a fait on l'a fait on l'a fait pendant plus de 15 ans on l'a fait c'est nous encore en 2006 ok je fais ça ok le capitaine c'est qui ? Tomoro non moi non Didier, sois capitaine tu n'es pas le plus ancien pour prendre le brassard du sélection il faut être le plus ancien il dit non tiens le brassard Didier il me dit ça nous nous allons te suivre pour accompagner et aller ensemble on l'a fait il y a un an pour ne pas voter plus les sponsors ça on le sait son projet je l'ai mis en place est-ce que nous sommes inscrits dans le projet ? non pourquoi non ? parce qu'on n'a jamais changé lui son projet l'Afrique a fait une presse où il est invité des joueurs et moi maestro j'étais présent dans la salle il lui a dit son projet son projet franchement c'est un beau projet mais nous quelle est notre place dans le projet ? il a dit une détention nationale technique qui a pas été jouée côté administratif côté management on s'en exclut de ce projet donc il n'y a pas de bagarre en termes non ils sont jaloux de Didier Druba on le connait ils ont fait c'est des mondiales non soyons responsables que tu le tiennes mais pourquoi ? entendre-moi tous les collègues de Côte d'Ivoire des vêtres favorables pour Didier Druba aussi ils sont un peu sur une réserve de Côte d'Ivoire va les affronter va les parler met ton projet cause à eux mais tu es accompagnée de qui ? quand tu viens tu viens je crois des maestros Karé Keïta Agroa Nidani Kuro Touré Baki mais les clients sont obligés même de te suivre parce qu'ils voient toutes ces relations qui sont debout pour une cause mais qu'on est dispersé ? j'ai appelé Zuru Mag Kouba Bari à qui je respecte beaucoup mais l'effet n'est pas fort n'est pas attractif n'est pas attractif il faut que j'en parle parce que j'ai un coeur aussi et c'est pas un pire j'ai des proches qui m'aiment aussi et que moi tous ces jours ça fait mal au coeur très mal au coeur très très mal au coeur donc nous sommes prêts à écouter à échanger à discuter pour améliorer les choses rien n'est pas rien n'est pas rien n'est pas rien n'est pas les trois candidats je les respecte Zuru a été là pendant 25 ans il n'a jamais été président de la fédération de la fédération aujourd'hui il est candidat il a monté le projet en Éthiopie pour que la Croix d'Ivoire puisse organiser cette tête de l'Afrique il a monté le projet c'est vrai qu'il est intellectuel monter un projet pour qu'on donne c'est un pays vous êtes légal vous êtes légitime monsieur le dossier c'est aussi intelligent tu vois un peu non c'est un peu ça aujourd'hui je vois non vous vous faites l'agent non pendant 20 années il a travaillé à ce même gars il a travaillé à Jacques Hanouma il a dit diallo c'est diallo sur le débatté vous n'avez jamais plein on était là mais c'est pas là la question la question c'est pas la sélection c'est le championnat ivoirain qui est le plus important c'est là qu'il y a problème sur la sélection ils ont tout ce qu'il faut pour des meilleures conditions qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos joueurs ivoirains tu n'es pas parti jouer en Libye en Afrique Sud en Bordanie ou au Maroc c'est ça le vrai problème c'est ça le vrai problème donner l'envie aux supporteurs des Patriostats avoir l'amour comme à l'époque quand on jouait à la sec d'Abidjan donc c'est un peu ça donc c'est un peu ça nous sommes prêts à l'écouter échanger même si après ça marche pas on aurait essayé mais on arrête à essayer on nous juge je vois des postes mais souvent ils disent pas j'ai pas les Facebook rien mais on colle ma photo et on a dit une phrase sur moi et ils savent pas même les humoristes aussi et merci de me rappeler ça et ça vraiment je sais pas le coeur quand ils voient certains humoristes comme magnifiques qu'il y a de beaucoup c'est permis aux gens d'instituer de nous dénigrer nous mystifier à cause de quoi nous avons une seule élection que vraiment tout l'aï une vidéo qu'il y a de beaucoup qu'on nous poste des commentaires des faux contes ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur chacun doit jouer sa partition sa partition c'est quoi ? c'est comme un pianiste un pianiste j'ai fait du piano quand on joue le doré chaque note est différente donc les humoristes c'est vrai c'est la Côte d'Ivoire ça concerne les Ivoiriens mais tu vas voir un Ivoirien tu vas s'y mêler du Burida ou ça on donne notre avis adjointif on m'a pas dénigré un tel ou une tel donc ils arrêtent un peu à un moment donné ils arrêtent parce que nous on fait dignement en basseur de la Côte d'Ivoire sur tous les plans eux n'ont rien rien je leur dis au fond rien ils disent les noms même Go et Michel aussi et tous et tous je me dis je dis la vérité et tous je me dis arrête je ne cherche pas à rabaisser l'autre je cherche à réfléchir comment ensemble on va évoluer comment ensemble en tant qu'un gars intérêts tu pose la question aussi pour dire attends c'est vrai il mérite ça mais moi quelqu'un fan je me pose la question qu'est-ce qui me bloque c'est pas un jour deux jours toutes les relations qui n'est pas avec toi tu pose la question aussi de savoir j'ai l'hypocrite enfin elle se ruage c'est quoi ce ruage quand on dit elle se ruage c'est quoi il faut avoir les ficelles du métier te lever aller croiser le club le plus vieux du Côte d'Ivoire c'est la JCA aller voir le vieux lui parler de ton projet c'est l'hier aller voir l'ASSEC le meilleur club en Côte d'Ivoire aller voir tel club par le projet avec le soutien il a vu tes camarades c'est un facteur pour toi parce que c'est pas les fans qui lisent non les fans c'est normal les fans auraient voulu que tous les joueurs l'accompagnent dans sa tâche c'est ce qui est juste mais il y a quelque chose qui est là qui ne peut guérir il faut la soigner la plaie quand tu n'es pas soigné là ça va tout basculer 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 je comprends que la FIFA vive le projet c'est ce qui est normal c'est ce qui mérite d'avoir une vraie carrière pour apporter plus de changements beaucoup de choses je comprends mais nous avons des tests il faut les respecter le respect de tous ces clubs là c'est eux ça concerne donc je veux un compromis et moi franchement pas le que veut j'espère que le 5 avril il y a l'AG le QTUS que le club vote qu'il soit candidat pour qu'on puisse évoluer ça fait deux années nous avons un comité de normalisation qui n'avance pas qui ne fait rien soit le CONOR la FIFA c'est un manque de respect déjà pour notre fédération qui va le faire pour la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire déjà c'est un manque de respect parce que je veux dire un Fertino qui est le président de la FIFA n'a jamais été un sportif tu vois voilà il a été juste un juriste un avocat qui dirige le football international donc il m'a donné qu'on arrête voilà franchement je pense que je vais parler je vais écouter je vais parler en émotion il faut que je me dise un peu pour que tout le monde soit en accord je dirais c'est grand frère il n'y a pas de jalousie il n'y a rien contre lui mais il pense que c'est mon avis il ne s'est pas associé à ce projet et quand ton frère t'as associé à un projet tu fais quoi ? tu vas vers lui tu peux écouter une deux trois quatre fois il n'y a pas de suite tu peux qu'à un moment donné tu te braques tu dis ok j'attends je regarde sinon je t'ai fait la démarche là moi je l'ai fait je l'ai dit avec des noms des précisions avec tout si c'est faux il faut qu'il vienne démentir ce que j'ai dit nous qu'on va barrer je l'ai appeler je crois que c'est pas tout ce que tu dis c'est une question à nous il n'y a rien à faire je pense que je disais mal entouré je disais au juge je disais t'es mal conseillé grand frère t'es très mal conseillé c'est nous qui est conseillé c'est nous là et puis on va te diriger orienter c'est un monument national non moi frère j'ai scoté les neigles pour prendre les ballons de neigles mille de chazim à la Biafra de nos enfants à la Kuma Sinshallah à la Bajam à la Zibi à la Zane à la Maudiane à la Maudiane et tout on fait des dons aux enfants qui jouent fous de boulard ils rêvent aujourd'hui qu'ils ont encore dit un troubois je dois faire d'abord pour dire oui ah les enfants sont prêts c'est là c'est pour c'est les choses mais rien fait oui tiens non on le sait il n'y a pas un joueur varien qui va dire non plus que toi ça on le sait on est conscients de celui-là et c'est la vie c'est comme ça il y a toujours des groupes il y a toujours un qui se démarque toi t'es démarqué et on le sait on est fiers de celui-là aujourd'hui on dit on dit il y a la tourée il y a Zokoro il y a Zokoro aussi il y a Karekita mais le nom qu'on soit premier là à Zizé Druba donc on fait tout concernant la fille j'ai vu qu'il y a beaucoup de bouches la fille la fille la fille la fille la fille j'ai expliqué aux jeunes là parce que les gens qui sont nés en 70-80 vont comprendre parce qu'ils sont nés en 2000 90 ils ne pourraient pas comprendre eux sont juste dans l'émotion la fille a été montée en 2009 à Rwanda pour défendre la cause des gens ivoirins qu'on ne paye pas défendre la maladie donc nous on a décidé que notre capitaine Druba soit le président de l'honneur et le décide de nous tous à Rwanda vice-président nous président et nous les autres là qui sont Zokoro Karekita Yaturi Ibu on est adhérents nous avons une carte d'adhésion qu'on paye on cotise si l'argent prend sauf pour dire les joueurs qui sont en difficulté mais notre capitaine nous il y a des gens qui ont un pencil qui ont fait les choses pour ne plus développer c'est sympa la chose et après maintenant j'ai eu besoin de parrainage de soumettre la fille non c'est pas possible c'est pas possible à un moment donné tu vois sinon c'est pour lui il y a pas le problème il y a beaucoup de bruit non pourquoi c'est comme ça j'ai envie c'est faux contre ils m'ont mettre des photos ici ils m'ont mettre des tests pour avoir plus de followers et de buzz ils ont rien à foutre de ce qu'ils disent les commentaires 100% que nous on est proches on est des femmes aussi qui dégâtent la famille tu vois des injures mais c'est dangereux ils sont faux hein faites conseil mentalement sur moi j'ai Facebook et puis le matin j'ai lu les quatre commentaires par jour je pense qu'ils apprennent pas mais boum parce que ce qu'il n'est pas dit j'y vois c'est la toi j'ai dit attends tu peux qu'il a dit ça j'ai apporté un feeling un soutien candidat qu'il pense correct parce qu'il nous est un pic là-dedans c'est pas fait de miettes ou pas miettes c'est mon devoir la fille fait écrire le 4 avril 1960 il y a 153 sélections je n'ai jamais raté mal de mon pays je n'ai jamais été blessé je n'ai jamais été blessé je suis là pour tous les marques de la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant donc j'ai un devoir de respect et un minimum de penser pourtant je vois ces commentaires oh dégage dégage c'est inférie les gens là ils sont pas intellectuels voilà c'est les enfants qui réfléchissent pas on s'en fout mais quand j'ai parlé aux yeux chacun est libre d'apprécier comme il veut mais moi ce moment c'est un fait du bien je l'ai dit sans problème donc c'est un peu ça ok merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis voilà c'était Zocora Didier merci encore à tous ceux qui sont intellectuels ils ont compris mon message et c'est pas les badeaux qui sont là ils vont payer des passes à 200 Français pour être suivis dans le cible café pour dire ah on s'en fout non après on réfléchit après on être constructif c'est un débat intellectuel il y a un échange entre deux personnes voilà aujourd'hui je me lève je prends mon courage pour m'exprimer pour dire le pourquoi après chacun dit d'apprécier nous sommes tous en un pays de liberté chacun dit d'aller où veut aller voilà on est fiers qu'il se présente on est fiers parce qu'il a fait la croix du voie et c'est ensemble on va gagner c'est un peu c'est un peu c'est un peu